Abidjan 2017 restera à jamais dans l'histoire des Jeux de la francophonie. Une fête parfaitement réussie et une belle moisson pour le sport ivoirien. Une belle fête qui a commencé par un véritable feu d'artifice avec une très belle cérémonie de vertu. De grands moments d'émotion aussi pour le sport ivoirien. Les deux relais 4x100 m hommes et dames ont fait vibrer le stade Félix Oufoet-Boigny et a porté les premières médailles d'or au sport ivoirien dans les Jeux. Les dames portées par une Marie-Josée Talou de feu ont écrasé la concurrence. Les hommes avec Sissé Gueux et Yacofi Wilfrid ont aussi fait le trou sur le tour de piste. Sur le tatami, l'or attendu avec Zulaya Daboné n'est pas venu. Elle s'est contentée de l'argent. Les éléphantos, malgré un beau parcours dans le tournoi de foot, ont coincé en finale au tir au but face au Maroc. Mais dans l'ensemble, le sport ivoirien avec 16 médailles sur les 19 remportées par la Côte d'Ivoire a fait oublier les trois brélogues de Nice en 2013. L'athlétisme seul a obtenu 8 médailles, dont 4 en eau et 4 en argent. Avec 19 médailles, 6 en eau, 8 en argent et 5 de bronze, la Côte d'Ivoire est classée 6e sur les 53 pays qui ont participé au huitième jeu de la francophonie. 3 658 jeunes répartis au sein de 53 délégations ont fait le déplacement des bords de la lagune et briller. Pendant plus d'une semaine, ils ont fait montre de leur talent. Dans 21 disciplines, dont 9 sportives, 10 culturelles et 2 ayant trait à des activités de développement. Au total, 350 médailles, dont 108 en eau, ont été distribuées. 900 journalistes ont été accrédités et 500 millions de téléspectateurs ont suivi le huitième jeu de la francophonie grâce à la RTI, qui était RTDH, radio, télédiffuseur, haute. ... ... Sous-titrage FR ?